A la police, Akam est dans le bureau du détective Merkant. Une fois à l'intérieur Akam regarde la photo d'Ozan et Zinerb épinglé dans une tableau. Ensuite Merkant dit à Akam tu regardes l'affaire d'Ozan. Et jette un coup d'œil s'il manque chose sur ton modèle. Et après cela Merkant lui dit mon cerveau brûlé jusqu'à ce que je puisse comprendre les révélations les uns et les autres. Et il y a, certains points que tu ne comprends pas. Et ensuite lui expliquer les détails. Pendant ce temps Nian est sur le point de quitter les lieux de sa séquestration par Toufan. Au même moment Emir criait de toutes ses forces en l'appelant Nian et disant qu'il ne recevait plus sa jambe. Mais bizarrement Nian ne lui vient pas en aide et lui part en laissant Emir seul avec Toufan. De l'autre côté Kmal, entre dans son appartement mais ne voit personne à l'intérieur. Pendant ce temps Azu qui s'y trouvait déjà en route pour entrer accompagné de son homme qui était posté à l'entrée. De l'autre côté Nian qui a réfléchi un peu a décidé de faire un demi-tour pour aller secourir Emir. Les deux profitent pour parler un peu. Et ensuite Nian fait comprendre à Emir qu'elle ne recevait rien pour lui. Par la suite elle lui demande de la laisser tomber et de s'accrocher à Zineb. Car celle-ci porte son enfant. Une chose qu'Emir refuse. Et par la suite Nian le prend avec elle et les deux quittent les lieux. De l'autre côté Kmal qui a réussi à retrouver la maison de la détective Merk en vient la retrouver. Ensuite les deux parlent et Kmal lui fait comprendre qu'il a laissé le meurtrier de Azu à échapper une fois de plus. Au même moment à la maison de Emir, Nian fait coucher sa fille de Niplu. Ensuite elle profite pour appeler Kmal. Pendant que celui-ci continue de discuter avec Merk en, il reçoit l'appel de Nian. Et ensuite Kmal décroche. Les deux parlent, et Kmal lui fait comprendre qu'elle est une fois de plus avec la détective Merk en, et Nian pour sa part est très malaise, l'aise de l'apprendre, elle fait des signes de jalousie. Par la suite Kmal lui promet qu'ils en parleront de tous demain. Après son appel avec Nian, Kmal continue sa conversation avec la détective Merk en. Et celle-ci découvre une bande dans la main de Kmal, ainsi qu'une tache de sang sur son vêtement. Elle lui demande de la provenance de tout ce qu'elle voit. Et ensuite Kmal lui répond qu'il ne sait pas quand c'est arrivé. Par la suite Merk en lui demande de laisser sa chemise avec elle, pour que cette chemise soit minutieusement examinée afin de voir à qui appartient la tache de sang. Chose que ce dernier fait, par la suite la détective fait comprendre qu'il y a quelque chose que cache Kmal. Celui-ci lui fait savoir qu'il ne cache rien et qu'il n'a rien à cacher. L'endemain matin, Toufan et Azu sont très loin dans une maison. Ensuite ils font ensemble le bilan de toutes les actions qu'ils sont en train de mener. Par la suite Azu se met à complimenter. Et Toufan pour sa part est très heureux. Pendant qu'ils se prennent dans les bras, Azu repensait à tout ce qui s'est passé la veille avec Kmal. En effet elle a injecté une drogue sur Kmal pour lui faire perdre connaissance. Avec l'aide de Toufan ils ont déguisé la chambre d'hôtel une scène de crime, dans le but de rendre Kmal coupable de son meurtre. De son côté la détective Merk en est dans son bureau. Elle regarde les différents cas qu'elle a. Et ensuite un inspecteur entre, puis lui donne tous les différents examens faits chez Kmal. Concernant le cas Azu, et le rapport conclut que les traces de sang, trouvées sur le lieu du crime, correspondent respectivement à ceux de Kmal et Azu. Et le rapport conclut également que l'échantillon de cheveux retrouvés sur les lieux, correspond à celui de Kmal. Après quelques minutes un autre inspecteur vient donner une clé USB contenant des vidéos du lieu du crime à la détective. Celle-ci se dépêche aussitôt pour visualiser ses images. C'est ainsi qu'elle, voit Kmal entrer chez lui. Et ensuite la détective Merk en ordonne à l'inspecteur qui est avec elle, de délivrer un mandat d'arrêt contre Kmal. De l'autre côté Nian vient retrouver sa mère Vildan au salon. Celle-ci lui fait savoir que c'est aujourd'hui qu'on va ouvrir la tombe de son frère Osan. Et que c'est la raison pour laquelle Nian peut la trouver un peu triste. Au même moment le détective Akam vient retrouver Zinet pour lui annoncer, que c'est aujourd'hui qu'on ouvre la tombe de son ex-mari et Zinet pour s'apparaître très troublé. Pendant ce temps Emir est dans son bureau et ensuite son nouvel homme vient le retrouver à l'intérieur, puis lui donne aussi le rapport concernant les gants qu'il a trouvés au port. De l'autre côté Kmal sort de chez ses parents pour se rendre au cimetière. Il est intercepté par la détective de Marquand, et celle-ci lui fait comprendre qu'il est en état d'arrestation pour le meurtre de Azu. Ensuite elle pointe une arme sur ce dernier pour qu'il ne s'enfuit pas. Pendant qu'elle essaye de lui mettre les menottes, Kmal l'a maîtrisé. Cette dernière se retrouve plutôt avec les menottes sur ses propres mains. C'est ainsi que Kmal s'en va là, laissant sur place. Pendant ce temps la police est désormais au cimetière pour ouvrir la tombe d'Ozan. Et Akam pour sa part profite pour aller poser un instant avec Nian qui visiblement très triste. Et par la suite Nian lui demande ce qui ne va pas. C'est ainsi que Akam lui fait savoir que malheureusement la tombe de son frère est vide. Pendant ce temps Zinerbe et son frère Tariq sont ensemble, et pour sa part Zinerbe est très inquiète pour ce qui va se passer après l'ouverture de la tombe. C'est ainsi que Tariq lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'est rendu au cimetière avant la police, et il a exhumé le corps d'Ozan et le sécurisé. De l'autre côté Nian est énervé par ce qu'elle vient d'entendre. Et après quelques minutes Kmal arrive à la cimetière. Et ensuite Nian lui annonce que, la tombe de son frère Ozan est vide. Et au même moment la détective Merkan appelle Akam pour lui demander ce que Kmal est au cimetière, et si Kmal est là-bas, il devra le mettre aux arrêts pour le meurtre de Azu. Au même moment pendant que Kmal explique à Nian ce qui s'est passé la veille, quand il est rentré chez lui. Akam arrive et lui pointe son pistolet sur Kmal, en lui demandant de ne pas bouger, et Nian de son côté essaye de s'opposer. Pendant ce temps Kmal s'échappe. Et ensuite Emir l'aperçoit puis se met à le poursuivre. C'est la fin de l'épisode 81 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...